Alors, bonjour à tous, on est toujours le samedi 8 mai 2021, 6h47 du Québec. J'espère que vous allez bien. Je reviens sur cette histoire de recontage en Arizona qui est complètement, complètement ridicule à sa face même et qui vient jeter beaucoup, beaucoup d'ombre sur la grandeur des États-Unis avec un homme tellement anti-patriote, pour prendre le même terme que les patriotes utilisent, qui est en train de traîner les États-Unis dans la boue parce que monsieur est un président à un mandat et va être probablement retenu par l'histoire comme étant le pire président, non seulement des États-Unis, mais probablement de l'histoire de la politique mondiale humaine depuis le début d'une organisation d'État, probablement le pire. Et ça vient vraiment blesser sa petite personne, lui qui est habitué parce qu'il était dans le monde des médias, qui n'est pas vraiment un homme d'affaires. Donald Trump a ruiné la fortune de son père en ayant hérité et en ayant volé ses propres membres de famille, de sa propre famille, a dilapidé les fonds de son père, qui, lui, était un homme d'affaires, mais à une époque, on parle de l'arrivée de la famille fin 18e, début 19e. Et Trump a tout dilapidé ça. Donc, il n'est pas un homme d'affaires, c'est plutôt un individu infâme qui, depuis toujours, a utilisé les médias pour rester pertinent. Il a souvent même créé des personnages appelant lui-même les journalistes avec un nom fictif pour qu'on parle de lui. Donc, Donald Trump est un être ignoble, sans considération pour quoi que ce soit d'autre que sa personne. Il y a eu des émissions à succès. Celui qui l'a lancé vraiment et qui lui a amené le plus d'argent, c'est là que tu vois que ce n'est pas un homme d'affaires, c'est The Apprentice. Tout le monde se rappelle de ça. 8 ans, je pense, à NBC, si ma mémoire est fidèle, ou ABC, peu importe. Ça lui a apporté beaucoup d'argent, 300-400 millions de dollars ces 8 années passées-là, et ça l'a vraiment établi comme une personnalité des médias. Quand même puissante, les gens l'ont aimé, jusqu'à ce qu'il se lance en politique, où c'est devenu un désastre lamentable. Donc, incapable d'accepter le fait qu'il s'est fait battre par quelqu'un qui n'aurait jamais eu, apparemment, selon les pro-Trump, et Trump lui-même est en mesure de le battre, un sleepy Joe, il s'est fait foutre dehors à gros coups de pied dans le derrière, et a été naturellement humilié devant le monde entier. Lui qui faisait le fanfaron depuis 4 ans sous sa présidence, en menaçant tout le monde, en continuant son culte de la personnalité, jusqu'à Kim Jong-un avec un sommet historique qui n'a rien donné, sauf un album photo pour promouvoir le culte de personnalité de Donald Trump encore là, et plein de déclarations insultantes pour les alliés de toujours, les Européens, et des mots d'amour pour des tyrans comme Erdogan ou Vladimir Poutine. Donc, Donald Trump a démontré à quel point son ambition, c'était d'être comme un dictateur, être capable de régner, envoyer ses ennemis en prison, c'est ce qu'il a essayé de faire avec Joe Biden, essayer de museler les médias qui ne sont pas à serrer ses chaussures, ses bottines. Tu ne peux pas, en tant qu'élu, ou personnalité publique, politique, attaquer des médias qui ne sont pas là à serrer tes chaussures. Ça, c'est la preuve la plus simpliste de ton ambition à la tyrannie, et que tu n'acceptes aucune critique. Si c'est le droit le plus légitime, que tu aimes les médias ou non, ce n'est même pas important. Regarde-moi, quand je regarde le comportement des fois des pompiers, ou des policiers, ou des pompiers qui font, par exemple ici, toujours des calendriers, avec leurs plus beaux pompiers, des modèles, puis qu'on les met dans des positions, puis des tenues vraiment minimales pour financer des... Moi, ça pue au nez. Je les trouve vraiment insipides, puis je les trouve vraiment futiles. Puis on le sait, ici au Québec, 99% des pompiers, bon, ils ne travaillent presque pas dans une semaine. Il n'y a pas des feux à toutes les secondes. Puis moi, j'en connais plein d'eux à mon métier de serveur. Ils ont tous une seconde job de rénovation, puis c'est ça qui leur rapporte encore plus d'argent, même que leur propre salaire de pompier. Mais quand il y a un feu, je les appelle quand même, parce que c'est eux autres qui vont venir l'éteindre, ton feu. Donc, tu peux critiquer les médias, puis ne pas les aimer, mais ils ont un travail à faire. Si on veut continuer à vivre dans une démocratie, dans le sens où tu peux aller t'exprimer, tu peux te promener, tu peux penser différemment. Pour tous ceux qui se plaignent qu'on est, « Oh mon Dieu, nos droits et libertés sont brimés, on vit dans une dictature en France ou au Canada, je ne sais pas sur quelle planète vous vivez, mais les seuls qui se font bannir, d'abord c'est sur des réseaux sociaux qui appartiennent à des entreprises privées qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent, parce que c'est leur produit. Puis ils te donnent un privilège d'avoir une plateforme mondiale, mais il faut que tu te comportes d'une certaine façon. Puis si je te bannis de ma plateforme privée, ce n'est pas ton droit et liberté qui est banni, c'est parce que tu t'es comporté comme un poltron. Si tu veux aller travailler chez McDonald's, tu vas avoir des codes vestimentaires, tu vas avoir des règles à suivre en tant qu'employé, parce que c'est une entreprise privée qui établit son mode et son modèle pour avoir du succès. Puis si tu ne te conformes pas à ça, tu vas être congédié. Est-ce que ça vient brimer tes droits et libertés parce que toi, tu voulais venir travailler en T-shirt ou que tu n'avais pas envie de passer le balai quand c'était ta tâche de passer le balai ou ceci ou cela? Non. Est-ce que tu vois des gens aller se plaindre dans la rue? Mes droits et libertés ont été bannis, on vit dans une tyrannie ou dans une dictature. Non, parce que c'est des entreprises privées qui te disent, quand tu rentres dans mon magasin, par exemple, en tant que client, tu ne peux pas rentrer le torse nu. Il y a un minimum. Tu ne peux pas rentrer en bobette parce que toi, tu as envie de te promener en bobette. Donc, si Facebook ou YouTube décident de se mettre des règles de base, de décence, mais ils te permettent même d'aller loin. Tu le vois, moi, souvent, je vais loin, mais je ne vais pas... J'ai déjà été stupide puis vraiment, à une autre époque, bien différent de ceux qui me connaissaient parce que j'étais dans une période de ma vie qui était complètement sans dessus-dessous puis je n'avais plus aucun respect pour quoi que ce soit. Mais maintenant, j'ai mis de l'ordre dans ma vie, je continue à avoir des arguments solides puis YouTube me permet parce que je reste dans les normes de ce que ces gens-là ont établi. Puis tu ne peux pas te permettre d'inventer tes faits. Ça, je l'ai dit souvent. YouTube, Facebook est un petit peu plus permissif. Ils ont moins... Il va falloir qu'ils mettent de l'ordre dans leurs réseaux sociaux, eux autres. Mais les réseaux vraiment sérieux, solides comme YouTube ont mis des normes très claires puis il faut que tu le fasses. Sinon, tu peux avoir des opinions sur une politique de droite ou de gauche tout en respectant les individus, en respectant les êtres humains, en respectant l'orientation religieuse, sexuelle, la couleur des gens. Tu ne peux pas commencer à être haineux parce que ce n'est pas de l'argumentation, ça. C'est toi qui as un problème personnel puis tu le refoules sur quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai fait puis j'ai changé parce qu'il faut que tu changes dans la vie sinon tu vas finir puis tu vas mourir comme un misérable. Donc, tu peux avoir des opinions puis YouTube permet aux gens de droite ou de gauche ou peu importe tant que tu restes dans le respect de l'être humain. Puis tes arguments sont basés sur des faits aussi. Tu ne peux pas inventer tes faits. Et c'est ça que les gens ont beaucoup de difficultés à faire. De nos jours, on a perdu la rationalité et l'intelligence. Les gens s'inventent des faits, s'inventent des histoires comme la pandémie. Tu as du monde, les conspirationnistes, ils ont inventé des faits qui ne sont pas basés sur la réalité. Tu ne peux pas permettre ça. Tu ne peux pas permettre à des gens de répandre des mensonges. Déjà, les religions l'ont fait depuis 5000 ans, répandre toutes sortes de mensonges puis d'exagérations puis de contes de science-fiction. Puis on le permet encore. Alors, c'est une exception. Mais tu ne peux pas permettre au monde d'inventer. Les communistes ont fait ça, les tyrans font ça, inventer des faits. Puis plus tu vas les répéter, plus le monde va commencer à croire que c'est vrai. Toute la folie de la pandémie, ces gens qui nient la pandémie, qui pensent que c'est un coup monté de qui, ils nous disent, c'est une bande de zigotos qui prétendent que la pandémie est inventée, c'est un coup monté pour avoir fait tomber Donald Trump. Bien, c'est parce que la pandémie a eu lieu sous la présidence de Donald Trump. Donc, c'est peut-être lui qui l'a déclenché. Puis toute cette folie de la vaccination, puis qu'on veut nous implanter des puces, puis la COVID, ça a été créé pour justement nous mettre des micropuces à nous autres pour nous localiser. C'est parce que ton téléphone portable, il est là pour te localiser, puis c'est toi qui payent la facture. Puis ils connaissent ton adresse, puis ils connaissent toutes tes données personnelles. Donc, ils n'ont pas besoin de se casser la tête avec un vaccin. Puis d'abord, si tu suis le raisonnement de ces conspirationnistes-là, ça prouve que c'est Donald Trump qui est à la base même de cette pandémie, si tu t'en vas dans la conspiration, parce que c'est lui qui a initié le programme Warp Speed pour accélérer puis mettre en place le vaccin le plus rapidement possible. Donc, le vaccin, c'est la création de Donald Trump. Donc, tous les conspirationnistes, je vous apprends aujourd'hui que s'il y a un plan mondial avec Bill Gates en arrière, qui n'a rien à voir là-dedans, s'il y a un plan mondial pour utiliser la COVID pour vous implanter le micropuces, bien, c'est Donald Trump, encore là, qui est à la base de ça. C'est lui qui a initié, lui qui a nié l'existence de la maladie, en disant, c'est la fumisterie des démocrates. C'est la nouvelle fumisterie des démocrates. C'est lui qui lance puis qui met sur pied le programme qui nous a amenés à la création de ce premier vaccin par Pfizer. Et d'ailleurs, ça veut dire que s'il y a un plan pour nous implanter une micro... C'est parce que ces gens-là n'ont tellement pas de rationalité puis de logique, tous les conspirationnistes. C'est parce que... C'est qui qui est derrière ça qui veut nous mettre une micropuces? Parce que là, t'as les Chinois qui ont développé le vaccin qui vient d'être approuvé par l'OMS hier, leur vaccin chinois. Les Russes de Vladimir Poutine ont le Spoutnik. Les Américains, les Européens. Donc, c'est qui qui veut nous mettre la micropuces? Et pourquoi deux vaccins? C'est parce que le premier, tu vas avoir la micropuces puis le deuxième, tu vas avoir la batterie? Pour alimenter la micropuces? C'est tellement du n'importe quoi. T'as du monde qui n'ont rien à faire dans la vie parce qu'ils ne travaillent pas. Puis tout ce qu'il leur reste à faire, c'est d'emmerder le monde. Puis t'as d'autres gens qui sont désespérés, qui eux, se cherchent une bouée de sauvetage pour l'échec lamentable, la banqueroute de leur vie qui s'accroche à ces bouées-là. Puis t'as quand même... C'est un gros pourcentage de la population de gens qui sont presque à la dérive de la société. Puis ils sont dans nos pays à nous. Puis ils viennent empoisonner la vie de tous. Et ça, c'est important de comprendre ça. C'est très important. Ceci étant dit, imaginez-vous, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, les républicains de l'Arizona recherchent des bulletins de vote chinois en bambou dans leur effort de recomptage des votes de Maricopa en Arizona. Parmi les théories du complot à la base de l'exercice dans le comté de Maricopa, il y a une de ces théories qui suggère que 40 000 bulletins de vote ont été envoyés par avion depuis l'Asie. C'est pas possible. Les républicains de l'Arizona examinent s'il y a des fibres de bambou dans les bulletins de vote qui ont été utilisés lors des élections de 2020. J'ai trouvé le lien de Guardian, mais il y en a plein là-dessus. On a déclaré aux journalistes cette semaine un activiste participant au recomptage en cours des bulletins de vote. La dernière affirmation souligne à quel point les théories du complot de droite continuent d'alimenter le doute sur les résultats de l'élection de 2020. On pense que 40 000 bulletins de vote ont été envoyés par avion à l'Arizona et qu'ils ont été fourrés dans la boîte à scrutin et qu'ils venaient du sud-est du monde. Ça se peut pas. C'est pas possible. Il y a tous les liens qui sont là. On entend John Barclay qui lui est un de ceux qui fait le recomptage pour Cyber Ninja. Barclay a déclaré aux journalistes qu'il ne pensait pas personnellement que les gens trouveraient des films de bambou. Je pense que c'est un peu une perte de temps mais cela aidera à déranger les gens à déclarer Barclay. Ils ne trouveront pas de bambou s'ils le font. Je pense que nous devons le savoir. N'est-ce pas? Ça se peut pas. Faut que j'aille prendre une petite pause parce que là je pourrais plus rester sérieux mais vraiment ressaisissez-vous les conspirationnistes parce que c'est pas fort vos affaires. Vos affaires c'est vraiment tout à l'envers.